Allez, nous allons filmer, allez on met le chrono, alors vous allez avoir les pieds largeurs de vos hanches, les pieds bien entrés au sol, les genoux déverrouillés, vous déverrouillez vos genoux, vos épaules basses, vous relâchez vos épaules et votre regard est toujours vers l'avant, loin vers l'avant, toujours le regard devant vous quand vous faites des mouvements, toujours le regard loin, la tête dans le prolongement de votre colonne, vous relâchez bien, on va faire un petit échauffement, vous allez inspirer et en soufflant vous allez tourner votre tête du côté droit, chacun votre rythme, rythme, inspirez, revenez tout doucement en soufflant et vous allez venir du côté gauche, en inspirant, on revient tout doucement au centre et encore une fois, allez, du côté droit, en soufflant, inspirez, revenez, en soufflant du côté gauche, on inspire, on revient au milieu et cette fois-ci en soufflant, vous allez monter le menton vers le plafond, regardez vers le plafond, on inspire, on inspire, on revient lentement de face et en soufflant, vous allez descendre le menton et regardez vers le sol, on inspire, revenez tout doucement en soufflant, on inspire par le nez et on souffle, voilà, c'est la respiration initiale, c'est que vous inspirez toujours par le nez, vous soufflez par la bouche, on inspire et cette fois-ci en soufflant, on va venir ramener l'oreille droite vers l'épaule droite, c'est vraiment l'oreille qui va venir l'épaule, vos épaules sont basses, vous êtes bien en appui sur vos pieds, sur tous vos pieds, sur vos orteils, les talons, on inspire, on revient tout doucement en soufflant et on va faire une inclinaison côté gauche. Inscrenez, revenez au milieu et encore une fois en soufflant, on fait une inclinaison côté droit. Inclinaison, toujours les genoux déverrouillés, très bien, inscrivez, revenez tout doucement et en soufflant, vous allez du côté gauche une dernière, une fois, en inspirant, on revient en soufflant. Voilà, vous restez en position initiale, inspirez, montez les bras devant, comme deux mains qui se regardent, la largeur des mains, c'est la largeur de vos épaules, de vos hanches. Vous avez les épaules descendues, relâchez, voilà, relâchez vos épaules pour l'instant et on va inspirer, montez les épaules aux oreilles, toujours les bras devant, les bras devant vous, voilà, et on souffle, on relâche, on remet nos épaules en position basse. Inspirez, montez vos épaules et soufflez, relâchez en position basse. Encore une fois, on inspire, on tourne nos épaules et on souffle, on relâche. Une dernière fois, et soufflez, on relâche. Descend un peu nos bras, on récupère un peu nos épaules, on peut tourner les épaules dans un sens vers l'arrière. Et on revient vers l'arrière, et on revient vers l'arrière. Voilà, vous respirez bien toujours, inspirez par l'arrière, soufflez par la bouche. Cette fois-ci, on va remettre nos bras devant, les épaules basse et on va venir arrondir nos bras comme si on tenait un gros ballon. Alors, le mouvement, vous allez inspirer, rentrer le menton, arrondir votre dos. Et en soufflant, vous allez dérouler et ouvrir vos bras pour venir approcher vos omoplates derrière. Inspirez, on arrondit devant. Et on souffle, on ouvre. Encore deux fois, inspirez, on arrondit. Et soufflez, rapprochez vos omoplates derrière. Une dernière fois, inspirez, on arrondit. Et soufflez, on ouvre. Inspirez, relâchez vos bras sur le côté en soufflant. On va repuler un petit peu. On va se mettre en bout de tapis, voilà, très bien. La position toujours pareille. Les pieds largeurs de vos hanches, les genoux déverrouillés, vos épaules basses. Vous allez inspirer, rentrer le menton et venir enrouler vertèbre par vertèbre jusqu'en bas. Et vous allez venir relâcher votre tête, votre dos, tout relâchant en bas. Relâchez les bras. Laissez votre corps se balancer de droite à gauche et de gauche à droite. Et on revient au milieu. On va venir poser nos deux mains au sol. Et vous allez venir avancer, inspirez, avancez avec vos bras, loin vers l'avant. Ramenez votre tête entre vos deux épaules. Et si vous pouvez, vous tendez vos deux jambes en position pyramide. Et si vous pouvez, vous poussez les fesses vers le plafond. La tête entre vos deux épaules. Voilà, le dos bien droit. Essayez d'avoir votre dos bien droit. Très bien, un peu plus soufflez. Très bien. Inspirez, soufflez. Ne bloquez pas votre respiration. Et maintenant, vous allez venir marcher sur place. On monte un talon, on descend. Sur place, sur place. Voilà. Voilà, inspirez, soufflez. Allez-y lentement. La tête toujours entre vos épaules. On marche sur place. Et on revient, on pose nos deux pieds, on fléchit nos deux jambes. Et en soufflant, vous ramez vos mains vers vos pieds. Lentement. Et vous allez venir tendre vos deux jambes. Ramez vos deux mains aux chevilles. Et cette fois-ci, vous inspirez. Et en soufflant, vous essayez de rapprocher votre buste, votre tête vers les cuisses, vers les genoux. En poussant les fesses vers le plafond, inspirez et soufflez. Essayez de rapprocher un peu plus. Et regardez loin vers l'arrière. On inspire et on souffle. On inspire, on fléchit nos deux jambes. On relâche les chevilles. On vient poser nos deux mains. On avance légèrement pour venir se mettre à quatre pattes. Venez poser vos genoux. Vous posez vos mains largeur de vos épaules. Les mains sous les épaules. Les genoux largeur de hanche. Vous allez relâcher vos orteils. Vous laissez le dos en position neutre. On ne fait pas une rétroversion ni une lenteversion. On garde le dos droit. La tête dans l'allumement de votre colonne. Vous allez inspirer, creuser le dos. Regardez loin vers l'avant. Et soufflez, vous allez abondir votre dos. Rentrez le menton et arrondissez. Inspirez, grandissez-vous. Noivez le menton et soufflez un peu. Encore deux fondesses qui vont se grandir. Et on souffle en l'armement du dos du chat en s'arrondant. Une dernière fois. On inspire, on se grandit. Et soufflez à l'armement du dos. Cette fois-ci, on inspire, dos droit. On regarde vers le sol. Et en soufflant, vous allez venir vous asseoir sur les talons. Ouvrez un petit peu vos genoux. Posez les fesses sur les talons. Et les bras loin vers l'avant. Et si vous posez, vous posez votre front au sol. Tendez les bras loin vers l'avant. Ouvrez un petit peu vos genoux. Et tirez-vous. Inspirez, soufflez. Et cette fois-ci, vous inspirez, vous ramenez vos deux bras. Et vous venez les poser le long de votre buste. Et relâchez vos bras. Relâchez votre tête. Relâchez vos épaules. Inspirez, soufflez. Maintenant, vous allez ramener vos mains au niveau des genoux. Vous inspirez. Et en soufflant, vous allez vous dérouler vertèbre par vertèbre. Lentiment. Et on peut s'asseoir sur notre tapis. Vous allez vous asseoir sur le tapis. Et on va venir lentement s'allonger. Vous allez piquer votre ring et poser, rouler votre dos pour venir poser votre dos au sol. Voilà. Le premier mouvement. La position. Vous avez les épaules basses. Les bras le long de votre buste. Et vous allez venir monter vos deux jambes fléchies en position tablette, position 90 degrés. Ou une chaise. Voilà. Les genoux sont largeurs de nos hanches. Les pieds sont en pointe. Vous allez venir. Les bras sont le long du buste. Vous contractez votre périnée. Et votre bassin reste neutre. Vous ne collez pas le dos au sol. Il reste vraiment neutre. On va... Le mouvement va être... On va monter le buste. Regardez loin vers l'avant. Le regard loin vers l'avant. Comme ceci. Et le mouvement va être de descendre les pointes vers le sol. Et remontez. On inspire, on descend. On souffle, on remonte. Le mouvement va être celui-ci. Je vais vous dire à quel moment vous allez faire. Par contre, si vous avez des problèmes de cervicale, vous pouvez laisser le buste au sol. Et juste monter les bras sur le côté. Et vous pouvez laisser. Vous restez avec le dos au sol, les épaules au sol. Vous montez juste vos bras. Et le mouvement sera de ramener les pointes vers le sol. Si vous sentez que le dos se décolle trop, à la place de mettre les bras le long, vous mettez vos mains sous vos fesses. Alors, vous allez vous positionner. Voilà. Positionnez-vous. Très bien. Et vous allez inspirer et souffler. Vous inspirez, vous descendez les pieds, les pointes de pied vers le sol. Et vous soufflez, vous remontez chacun votre rythme. Vous le faites dix fois en mettant bien votre respiration. D'accord ? Vous inspirez par votre nez et vous soufflez par la bouche. Inspirez, descendez. Et soufflez, revenez en tablette. Dix fois. Vous le faites dix fois. Et quand vous avez terminé, vous posez vos pieds au sol. Et vous posez votre buste. Allez-y lentement. Chacun votre rythme. Très bien. Est-ce que ça va ? C'est une passe aussi bien. C'est juste des toiles qui viennent. Et tu reviens. Et tu vas doucement. Mais tu laisses tes toiles là. Et les pieds tapés loin. Loin. Voilà. C'est au niveau de ta déjeure en position 90. Elle dit, c'est quand tu descends, voilà, il y a juste les pieds qui descendent, voilà, en angle à 90 degrés. Et ce n'est pas les pieds qui reculent vers l'arrière. Quand vous avez terminé vos dix, vous inspirez, vous posez lentement votre buste, vos pieds au sol. Vous allez venir un petit peu vous étirer, tendre vos jambes et ramener les bras loin vers l'arrière pour vous étirer. Étirez-vous. Voilà. Étirez tout votre corps. Très bien. Vous allez faire une minute. Revenez. Vous vous fraîchissez. Vous vous remettez en position initiale. Voilà. Les jambes en tablette, toujours. Vous allez venir monter le buste. On inspire en haut, que le buste, les bras le long. Tu peux descendre tes bras vraiment. Oui, tu peux les avoir comme ça. Sans toucher. Très bien. Voilà. Et là, vous allez vers, par contre, vous inspirez, vous descendez une jambe en pointe. Vous soufflez, vous remontez. Et vous changez de côté. Et une jambe après l'autre, lentement, en mettant votre respiration, toujours, chacun votre rythme. Et vous en faites 10 en alternant. C'est-à-dire, en tout, ça fait 20 quand on change à chaque fois. Et quand vous avez terminé, pareil, vous posez. Allez-y, lentement. Le pied descend vraiment au niveau. L'A90, il descend au même niveau. Il ne rentre pas vers l'intérieur. Très bien. Très bien. Tu peux continuer. Voilà. Et les genoux ne viennent pas vers le buste. Ils restent vraiment en position tablette. Voilà. Je vous laisse compter à votre rythme. Comme ça, vous avez votre propre rythme pour faire le mouvement. N'oubliez pas de respirer. Ne bloquez pas votre respiration. Ça vous aide à faire le mouvement et à tenir. Voilà. Chacun. Toujours, on inspire par le nez. On souffle par la bouche. Si ça vous tire trop sur les salicats, vous posez votre buste. Et vous faites le même mouvement sans monter votre buste. Et quand vous avez terminé, vous vous allongez. Vous vous ramenez les bras loin vers l'arrière et vous vous grandissez. Vous vous étirez. Voilà. Étirez-vous. Est-ce que vous avez senti vos abdos, vos poids de vie travailler, le bas du corps travailler? Voilà. On travaille le bas du corps de nos abdos jusqu'en bas. Alors maintenant, vous allez vous mettre sur un côté. Vous allez tous vous tourner de ce côté. Vous vous mettez de ce côté, comme une chaise aussi, pareil. Les genoux fléchis. Le buste est posé au sol. Vous posez votre tête sur l'épaule. Voilà. Sur votre épaule. Le buste bien en alignement. La tête en alignement. Les jambes fléchies comme une chaise. Voilà. Je vais montrer l'exemple avec Thérèse. Vous avez, alors, tu montes un petit peu comme ceci. Le mouvement va être. On inspire, on monte, on tend. Et tu souffles, tu reviens et tu poses. D'accord? Le premier mouvement, ça sera celui-ci. Vous inspirez, vous montez, vous tendez le pied devant. Et tu souffles, tu reviens et tu poses. La différence qu'il va y avoir, c'est le pied qui va changer. C'est-à-dire, vous l'avez en pied flex. Vous allez monter le pointé et le pointé jusqu'au bout. Et quand vous revenez, vous le remettez flex. D'accord? En pointe pour aller et flex pour revenir. C'est bon pour vous? Alors, vous pareil, on va le faire dix fois de ce côté. Tranquillement. Pareil. N'oubliez pas votre respiration. Le buste est posé au sol. La tête dans l'allongement de votre colonne pour ne pas vous faire mal. Le pèvre, il est bien contracté. Et vous verrouillez vos abdos. Tranquillement. Alors, on va y aller. Allez-y, c'est parti. Inspirez, montez en pied. Soufflez, revenez, posez. On inspire, on monte, on tend. On souffle, on revient. Inspirez, montez, tendez. On inspire, on fléchit et on pose. Et le pied suit aussi. On inspire, on tend en pointe. Et on revient, pied flex. Allez-y. Inspirez, montez, on tendez. Et on souffle, on replie et on pose. Inspirez, montez. Tendez. Soufflez, fléchissez, posez. Tendez-vous. Et on mouvement. Donc, pointe, flex pour revenir. Vous allez vous poser un petit peu. Voilà, n'oubliez pas de respirer sur tout. Voilà, toujours en pointe pour tendre, très bien. Et flex pour revenir. Voilà, on laisse terminer tout le monde. Alors, le deuxième mouvement qu'on va faire du même côté. Cette fois-ci, vous allez venir tendre votre jambe. Vous allez inspirer, tendre la jambe en pointe devant. Et venir faire des petits cercles dans un sens. Vraiment vers l'avant. Et après, dans l'autre sens. Vous en faites 10 dans un sens. Et 10 dans l'autre sens. Vous avez la jambe vraiment dans... Non, ta jambe tendue, elle est vers moi. Tu la ramènes vers moi, ta jambe tendue. Encore, encore, encore. Voilà, au niveau de ce genou, elle est tendue vraiment vers devant. Vous l'avez vraiment devant. Allons-y. Inspirez, ramenez votre jambe. Et là, vous faites des petits cercles dans un sens. Vous en faites 10 dans un sens. Chacun votre rythme. Avec la pointe, le pied pointé. Et quand vous avez terminé dans un sens, vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà. Et quand vous avez terminé, vous posez. Et vous léchissez votre jambe. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté. Quand vous avez terminé, vous vous tournez de l'autre côté. Et toujours pareil, la position comme une chaise. Voilà, le dos droit. Les jambes, voilà, vous comptez encore très bien. Les pieds, voilà, en position d'une chaise. Et le premier mouvement, vous allez inspirer, montez. Tendre votre jambe en pointe. Et soufflez-vous, fléchissez votre jambe. Et le talon est flex. Allez-y, chacun votre rythme. Pareil, dix fois, vous le faites. Voilà, c'est. Tu montes, tu tends, tu inspires, tu montes, tu inspires, tu tends, tu inspires en pointe. Tu fléchis en flex et tu reposes en flex. Et tu recommences. Voilà. Allez-y lentement. Essayez de mettre votre jambe tendue vers l'avant. C'est vraiment devant vous, votre jambe tendue par ici. Voilà. Très bien, allez-y. Et puis, quand vous avez terminé pour cette position, vous posez. Et vous posez. Voilà, vous posez pour vous avez terminé. Et on va venir terminer après avec le suivant. Là, cette fois, si vous avez terminé. Non, non. Le prochain, vous allez venir tendre votre jambe devant. En inspirant, tend la jambe devant en pointe. Et on va venir faire 10 petits cercles dans un sens et 10 petits cercles dans l'autre. Allez, chacun de votre rythme dans un sens. Vous faites donc, vous faites 10 petits cercles. Et on va venir faire 10 petits cercles. Allez-y lentement. Allez-y lentement. Le pilates, c'est vraiment pointé lentement. En même temps que votre respiration, que l'inspiration et l'expiration. Quand vous avez terminé dans un sens, vous faites dans l'autre sens. Ce sera le dernier exercice. Et après, nous allons vous étirer. Vous viendrez fléchir votre jambe quand vous avez terminé. Et vous viendrez vous mettre sur le dos. Et ramenez vos deux genoux vers le buste. Merci. Merci. Merci.